Musique Bonjour la communauté de Battlefront et re-bienvenue sur Battlefront FR. Aujourd'hui une nouvelle vidéo de Star Wars Battlefront 2 dans laquelle je vous présente les droïdiques à en jeu. Donc la mise à jour est disponible pour tout le monde, théoriquement au moment que cette vidéo devrait sortir, la mise à jour devrait être disponible sur PC, Xbox One et PS4, donc pour tout le monde, allez en profiter. Donc je vous présente les droïdiques avec du gameplay sans commentaire que je vais laisser aller dans deux secondes. Je vais vous dire que j'ai beaucoup aimé mon expérience, j'ai une vidéo séparée qui arrive pour vous donner mes avis sur chacun des éléments de cette mise à jour. Vu que là le gameplay est principalement sur les droïdiques, très rapidement je peux dire que je trouvais leur gameplay assez équilibré, voire beaucoup moins OP que je pensais clairement. Au final j'étais sûr qu'ils allaient complètement dominer les parties, mais clairement ils sont très faciles à tuer en fait. Ils sont très faciles à tuer et encore une fois c'est que mes premières parties, donc j'ai eu beaucoup de misère, c'est clair. Il faudra du temps pour s'améliorer, pour apprendre leur gameplay clairement, parce que là le fait qu'ils sont très lents de base quand vous devez tirer un adversaire, que le bouclier est très facile à faire tomber, donc c'est vraiment des points faibles qui sont très faciles à exploiter. Les déplacements sont fluides par contre, c'est génial, ils sont très cool, ils sont super bien faits. Il n'y a aucune difficulté de se déplacer dans la map, ça c'est clair, ça fait plaisir, s'il y a un obstacle il passe par dessus, vous pouvez aussi sauter, donc bon, ça c'est fait parfaitement clairement. Mais en termes de dégâts sur l'adversaire, oui il y a la surchauffe qui fait mal je dirais, surtout sur les véhicules et sur ce qui est facilement atteignable, mais il suffit de plusieurs personnes et pouf vous pouvez tomber tellement facilement. Donc bon, voilà, ils ne sont pas difficiles à tuer, clairement pas OP finalement, donc tant mieux. Est-ce qu'ils sont trop faibles par contre ? Ça bien sûr avec le temps on va voir qu'est-ce que les gens vont dire. Mais voilà, donc je vous présente le gameplay du Droïdica en arrière-plan, profitez-en, j'ai une vidéo du gameplay avec les tanks, les skins, etc. qui arrivent sous peu avec mes avis, donc ne manquez pas ça et ensuite on enchaîne avec le live. Donc laissez un beau gros like, commentaire, abonnez-vous et comme toujours, que la force soit avec vous, sur tout le monde. C'est parti, c'est parti. C'est parti, 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 c'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti, c'est parti. 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501